Bonjour à tous. Merci d'être là virtuellement pour ma présentation sur les stéréotypes qu'on retrouve dans la représentation des peuples autochtones du Québec et du Canada. Je vais parler autant de la représentation dans la fiction que dans la tradition d'enseignement et dans la façon dont on enseigne l'histoire autochtone au Canada et au Québec particulièrement. D'abord, je voudrais prendre quelques instants pour me présenter. Donc, je m'appelle Joannie Daigneault. Je suis enseignante en histoire et en politique au cégep de Grambay depuis 2010. Ce qui a attisé mon intérêt pour les questions autochtones, en fait, c'est un mandat que j'ai effectué au ministère de la Justice du Québec entre 2017 et 2019. C'était en lien avec la commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. Ça m'a amenée à aller rencontrer des communautés, rentrer dans les communautés, faire beaucoup de formations aussi sur les questions autochtones. Et ça m'a mis face à un constat qui m'a un peu troublée, c'est que je connaissais en fait très peu les réalités des Autochtones et je connaissais très peu l'histoire autochtone. Ce qui est particulier parce que j'ai étudié l'histoire à l'université pendant de nombreuses années et néanmoins, j'étais assez ignorante de l'histoire des Autochtones du Québec. Donc, ça m'a amenée à réfléchir à tout ça et ça m'a aussi amenée à constater l'importance de l'éducation dans le processus de réconciliation et dans le processus de guérison aussi des peuples autochtones. L'ONU a reconnu dans sa déclaration sur les peuples autochtones que c'est un droit que les peuples autochtones ont de voir leur histoire être bien enseignée, adéquatement représentée et que c'est un outil en fait pour lutter contre la discrimination. Donc, je m'inscris là-dedans, je saisis toutes les occasions de venir parler de la situation des Autochtones, que ce soit dans des conférences comme celle-ci ou que ce soit par écrit dans des articles, j'ai aussi pris part à des émissions de radio. Et évidemment, à travers mon travail d'enseignante, je saisis vraiment toutes les opportunités de parler de thématiques en lien avec les réalités des Autochtones. Mes recherches à moi portent sur la façon dont on enseigne l'histoire autochtone au secondaire, en particulier les éléments les plus tragiques de cette histoire-là, que ce soit les pensionnats, les enlèvements d'enfants, les différents éléments d'assimilation et de colonisation. Donc, je reçois des profs, j'interview des profs et j'étudie en fait la façon dont les éléments de matière en lien avec les Autochtones qui sont dans le programme d'univers social sont enseignés dans la réalité. Je tiens à mentionner que je ne suis pas autochtone, donc je parle en mon nom de chercheuse et d'enseignante et je me considère comme une alliée autochtone, mais je ne représente pas la perspective autochtone sur la question. Donc, je vais plonger dans le vif du sujet tout de suite et je vais définir en fait quelques termes qui sont importants pour ma conférence. Ce sont des termes qui sont assez simples, mais je me rends compte que c'est toujours apprécié que je fasse ces définitions-là parce qu'ils sont mal maîtrisés. Donc, je pars du terme le plus général, le terme d'Autochtone. En fait, à quoi on réfère quand on parle d'Autochtone? D'abord, il faut savoir que c'est un terme qui est synonyme d'indigène, ça veut dire la même chose. Au Québec, la tradition veut qu'on appelle nos premiers peuples, nos Inuits, des Autochtones, mais bref, ce serait synonyme d'indigène. En anglais, il dit « indigenous ». Et donc, ce n'est pas un concept qui est propre au Canada, comme vous le savez sans doute. Il y a des Autochtones un peu partout dans le monde. Je vais vous montrer une carte tout de suite après. Ce que ça signifie appartenir à un peuple autochtone, en fait, c'est appartenir à un groupe culturel qui a occupé un territoire au moment d'une conquête, donc au moment où il y a un autre groupe qui est arrivé et qui a pris le contrôle du territoire, des ressources qui a imposé son système politique, ses valeurs, etc. Donc, généralement, être Autochtonne, ça signifie qu'on a subi des politiques de colonisation qui peuvent avoir été assez violentes. Et donc, qu'on regarde des Autochtones qui se trouvent en Asie, en Afrique, en Europe, peu importe, on réalise qu'ils ont subi un peu la même chose historiquement parlant et qu'en ce moment, ils ont le même genre de réalité, avec les mêmes disparités sociales, la même discrimination qu'on retrouve au Canada chez nos Autochtones. Je vous ai mis une petite définition ici qui provient de l'ONU, parce que l'ONU s'est penchée sur ces questions-là en lien avec les Autochtones, comme je le disais à travers une déclaration sur les droits des Autochtones. Donc, la petite définition que j'avais, c'est « sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement de frontières actuelles de l'État et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles. » Je vous montre à l'instant une carte, justement, qui montre un peu la répartition des Autochtones à travers le monde. Donc, on considère qu'il y a à peu près 476 millions d'indigènes ou d'Autochtones à travers le monde qui sont répartis dans 90 pays. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une réalité qui est nécessairement propre au Canada. Il y a des pays où la situation est mieux que d'autres, où le processus de guérison-réconciliation est mieux amorcé, alors qu'il y a des pays qui ne reconnaissent pas du tout le statut d'Autochtones de certains de leurs membres, des nations qui les composent. Donc, c'est assez variable quand même, la situation actuelle des Autochtones à travers le monde. Pour peut-être vous donner des images d'Autochtones que vous connaissez à travers le monde, je pourrais vous parler, par exemple, des aborigènes en Australie, qui font partie aussi de cette réalité-là. Il y a les samis scandinaves, qui occupent le nord de la Scandinavie, de la Finlande et de la Russie également. Il y a les indigènes brésiliens, dont on entend souvent parler dans l'actualité en ce moment, parce qu'ils mènent des luttes pour protéger la forêt amazonienne. Il y a plus de 200 tribus d'indigènes au Brésil seulement. Et il y a aussi, peut-être, ceux que vous connaissez, les indigènes hawaïens, qui sont d'origine polynésienne. Donc, tout ça, c'est différents groupes d'Autochtones qu'on retrouve à travers le monde, et comme je le disais, qui ont souvent une histoire commune de colonisation, d'assimilation. Maintenant, on rétrécit l'entonnoir et on arrive à nos Autochtones du Canada. Je vous ai mis un petit tableau que je montre toujours à mes étudiants quand j'aborde cette question-là. Donc, le terme général, je le disais, c'est autochtone. Le gouvernement du Canada reconnaît trois groupes culturels comme appartenant aux Autochtones du Canada. Donc, c'est le point de vue du gouvernement canadien. On peut le contester ou pas, mais je me base là-dessus pour ces explications-ci. Le groupe le plus connu, peut-être, c'est les Premières Nations. C'est ceux qu'on appelait les Amérindiens jusqu'à tout récemment. Vous les avez sûrement étudiés comme ça dans vos cours d'histoire. Pourquoi on a changé de nom? C'est parce qu'eux-mêmes ont fait savoir leurs préférences pour le terme Premières Nations. Et encore une fois, selon l'ONU, il faut favoriser les termes qui sont préférés par les Autochtones pour se nommer eux-mêmes. Donc, on a changé pour Premières Nations. Ils sont à peu près 850 000 répartis dans 600 nations à travers le Canada. Donc, ça vous montre qu'il y a une diversité quand même assez impressionnante à ce niveau-là. Deuxième groupe culturel qui sont considérés comme Autochtones aux yeux du gouvernement canadien, c'est bien sûr les Inuits. Vous voyez dans mon petit tableau que j'ai écrit Inuits sans ES, parce qu'encore une fois, c'est la préférence qui a été exprimée par les peuples Inuits d'utiliser l'invariable pour les désigner. Donc, ce n'est pas une erreur. Alors, ils sont environ 60 000 et eux, c'est les Autochtones qui occupent le nord, évidemment, du Canada, le territoire du Nunavut au Canada et du Nunavik au Québec. Et ils proviennent d'une autre vague de peuplement que les Premières Nations. Donc, ils sont arrivés un petit peu plus récemment dans notre histoire. C'est pourquoi ils sont considérés comme un groupe culturel distinct. Et finalement, le troisième groupe qui est reconnu comme Autochtones, ce sont les Métis. Il faut comprendre qu'aux yeux du gouvernement canadien, les Métis, ce n'est pas des gens, des individus qui sont issus d'un métissage. C'est vraiment des communautés entières qui sont issues du métissage entre les Alloctones, les Blancs et les Autochtones. Et donc, ils sont reconnus en tant que communauté comme appartenant aux Autochtones. Il n'y a pas de communauté Métis reconnue au Québec. Donc, les Autochtones reconnus au Québec, c'est des Premières Nations et des Inuits. J'arrive justement donc à la situation propre au Québec. Donc, au Québec, le gouvernement, encore une fois, si on part du point de vue du gouvernement, il y a 11 nations Autochtones qui sont reconnues par le gouvernement provincial. Là-dessus, il y en a 10 qui appartiennent aux Premières Nations et il y en a une qui appartient aux Inuits, donc les Inuits. Ils sont répartis dans 55 communautés à peu près à la grandeur du Québec, comme vous pouvez le voir sur cette carte officielle. Ça représenterait à peu près 182 000 personnes. Donc, à peu près 2 % de la population du Québec se considère comme Autochtones, finalement. On pourrait rajouter là-dedans aussi, peut-être faire une parenthèse rapide sur le statut d'Indien. On le sait que le terme Indien n'est plus un terme qui est approprié pour désigner les membres des Premières Nations. Mais, d'un point de vue juridique, il existe encore, selon la loi sur les Indiens, un statut qui s'appelle le statut d'Indien auquel certains membres des Premières Nations ont droit. Donc, ça exclut les Inuits et les Métis, mais certains membres des Premières Nations ont accès à ce statut particulier-là qui leur donne certains privilèges. Si on veut, c'est une loi qui est controversée. On peut l'analyser, pardon, de différentes façons. Mais, bref, le terme Indien est encore utilisé d'un point de vue juridique dans le contexte du statut d'Indien et de la loi sur les Indiens, qui encadre justement le rapport entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral, l'administration des réserves également. J'arrive dans mon sujet, finalement, le champ d'études de l'histoire au Canada. Donc, pour commencer, on va parler de l'histoire autochtone, ce champ d'études-là. C'est quoi la tradition, là, à ce niveau-là? On peut commencer par dire que l'histoire des Autochtones a suscité assez peu d'intérêt des historiens jusqu'aux années 70. Et encore là, c'est assez récent, dans les dernières années, qu'il y a vraiment eu un boom, là, d'intérêt par rapport à l'histoire autochtone. Pourquoi? On peut voir deux raisons en lien avec tout ça. D'une part, les Autochtones avaient mauvaise presse dans les médias, donc une part de préjugés, de stéréotypes qui est lié à ce désintérêt-là. On voyait des images très négatives des membres des Premières Nations, des premiers peuples. Et donc, ça ne donnait pas envie aux historiens de se pencher sur cette histoire-là, qui leur semblait peu intéressante. Et d'autre part, il y a un problème lié au fait, même de la façon dont on étudie l'histoire. Vous savez que l'histoire, traditionnellement, se base sur les sources écrites, l'étude des sources écrites. Et les Autochtones sont des peuples de l'oral, donc leur tradition de connaissance se transmet par l'oral et non par l'écrit. Ils ne possédaient pas l'écriture. Et donc, ça fait que l'historien était dépourvu quand venait le temps d'étudier les Autochtones. Ils ne disposaient pas de sources de première main écrites pour étudier leur histoire. C'était donc facile d'en conclure qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire à étudier, puisqu'il n'y avait pas de sources écrites à étudier. Donc, tout ça fait que l'histoire s'est peu intéressée à tout ce qui touche aux Autochtones jusqu'à peu près aux années 70. Les connaissances qu'on a développées sur les peuples autochtones proviennent plutôt des champs de l'anthropologie, l'ethnologie et l'archéologie, parce qu'ils utilisent des sources qui ne sont pas nécessairement écrites. Ils peuvent utiliser la tradition orale par les entrevues et tout ça, ou encore les vestiges matériels, si on pense à l'archéologie. Donc, nos connaissances provenaient plutôt de ces champs d'études-là. On parle d'ethno-histoire, donc d'une histoire qui utilise les méthodes de l'ethnologie. On peut penser à l'anthropologue Serge Bouchard, qui est décédé récemment, qui était un anthropologue qui s'intéressait beaucoup au peuple Innu de la Côte-Nord. Il est allé vivre avec eux et travailler avec eux pendant d'assez longues périodes de temps. Et lui s'est intéressé aux connaissances des Innu sur les animaux, donc leur connaissance sur la faune qui se retrouvait autour d'eux. Et c'est par des entrevues, c'est par l'oral qu'il est allé chercher et cumuler ces connaissances-là. Donc, ça montre un peu la démarche que l'anthropologie ou l'ethnologie peut faire pour aller chercher des éléments historiques sur des peuples qui n'avaient pas l'écriture. Autre problématique en lien avec le fait qu'il s'agit de peuples de tradition orale, c'est que les historiens qui ont voulu les étudier ne les connaissaient qu'à travers les sources écrites par les Français, par les missionnaires en particulier, donc les récits des Français. Ce qui pose certains problèmes au niveau de l'interprétation, parce que comme on le sait, les missionnaires ont laissé des textes qui étaient intéressants, qui ont beaucoup d'éléments qui sont intéressants pour comprendre le mode de vie de cette époque-là, mais en même temps qui sont teintés par énormément d'ethnocentrisme. Donc, leur culture est le centre à partir duquel on comparait tout. Et donc, ça donnait des comparaisons un peu tristes, si on veut, par rapport aux cultures autochtones. Donc, c'était négatif l'image que les missionnaires ont renvoyé de leur premier contact avec les Autochtones. Pour l'illustrer, je vous présente en fait quelques extraits qui proviennent de la relation de 1634 de Paul Lejeune. Quand on parle des relations des Jésuites, c'est les textes, les comptes rendus, si on veut, que les missionnaires jésuites au Canada écrivaient pour leur maison mère à Paris, qui étaient aussi utilisés pour faire du recrutement, pour faire de la promotion de l'ordre des Jésuites. Donc, c'était publié, ça devenait un texte public éventuellement. Et ces relations des Jésuites-là, c'est parmi les témoignages les plus anciens qu'on a de ces premiers contacts-là avec les peuples autochtones. Paul Lejeune a été un des premiers à aller se mêler aux Autochtones. Il est allé passer un hiver chez les Inuits en 1634. Aussi bien vous dire tout de suite qu'il n'a pas aimé son expérience de passer un hiver chez les Inuits. Son texte est intéressant à lire. Il est un très bon conteur. Il y a beaucoup d'éléments, justement, intéressants sur les cultures autochtones. Mais il y a énormément de préjugés, de stéréotypes et, évidemment, comme je disais, d'ethnocentrisme dans tout ça. Pour vous l'illustrer, voici donc quelques extraits. Paul Lejeune a dit que la menterie est aussi naturelle aux sauvages que la parole. Il utilisait le terme sauvage, évidemment, pour les désigner à l'époque. Ils sont sales en leur habit, en leur posture, en leur demeure et en leur manger. Également, il a dit que les sauvages sont vindicatifs envers leurs ennemis. Avec quelle rage et quelle cruauté il les traite, les mangeant après les avoir fait souffrir tout ce qu'un démon incarné pourrait inventer. Et finalement, les sauvages ont toujours été gourmands, mais depuis la venue des Européens, ils sont tellement devenus ivrognes qu'encore qu'ils voient bien que ces nouvelles boissons de vin et d'eau de vie qu'on leur apporte dépeuplent leur pays et qu'eux-mêmes s'en plaignent, ils ne sauraient s'abstenir de boire, faisant gloire de s'enivrer et d'enivrer les autres. Donc, vous comprendrez que si on se base sur des textes comme ça pour comprendre les cultures autochtones, ça teinte négativement notre perception. Et ça, ça a affecté beaucoup la première vision, la première façon dont on a perçu l'histoire autochtone pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et vous voyez certains préjugés en lien avec les Autochtones qui commençaient déjà à se dessiner également à cette époque-là. Donc, c'était une des raisons pourquoi l'histoire autochtone de cette époque-là offrait un portrait négatif des premiers peuples. C'est parce que les sources étaient de cette nature-là. Maintenant, donc, j'ai parlé du champ d'études d'histoire autochtone. Maintenant, je vais vous parler de la tradition d'enseignement de l'histoire autochtone. Donc, comment au Canada, au Québec, on a enseigné l'histoire autochtone à partir des programmes ministériels et avec les manuels scolaires, donc à l'école. Premier constat qu'on peut faire, ne vous surprendra pas, c'est qu'il y a une faible présence des Autochtones dans les livres d'histoire jusqu'à récemment. Je dis jusqu'à récemment parce que dans le dernier programme de l'Univers social, on a fait beaucoup d'efforts pour intégrer des éléments en lien avec l'histoire et les cultures autochtones. Après ça, ça reste à voir comment ils sont enseignés. C'est un peu la mission que je me suis donnée dans mes recherches. Mais donc, jusqu'à récemment, ils étaient un peu saupoudrés dans les livres d'histoire, mais on parlait assez peu d'eux. Vous allez sûrement reconnaître ce que je vous dis ici quand je vous dis qu'une des traditions d'enseignement au Québec, c'est toujours d'opposer les cultures algonquiennes aux cultures hérocoïennes, donc les algonquiens qui étaient les nomades avec les Ouéguam et tout ça, et les hérocoïens, les sédentaires, culture du maïs avec les maisons longues. Donc, cette espèce d'opposition-là, ça fait très, très longtemps qu'on enseigne l'histoire autochtone de cette façon-là, et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour ce qui est des Inuits, ils sont très peu présents dans les programmes scolaires, et c'est encore vrai aujourd'hui. Les profs que j'ai rencontrés l'ont nommé que, dans le programme ministériel, les Inuits sont à peu près absents. Donc, ça aussi, c'est une tradition dans notre enseignement. Mais en fait, tout ça relève à une espèce de mythe national, d'histoire qu'on s'est inventée et qu'on enseigne depuis des décennies dans les salles de classe. C'est l'idée d'un Canada construit par des héros, des pionniers européens qui sont arrivés et qui ont trouvé des terres vierges, un territoire vide, et qu'à partir de rien, ils ont construit le Canada et le Québec. Donc, il y a cette idée du vide qui est importante dans le mythe de l'histoire du Québec et du Canada. Mais pour qu'il y ait un vide, ça veut dire qu'on nie un peu la présence des premiers peuples qui devaient être là. Dans la réalité, quand Jacques Cartier est arrivé au Canada, il y avait 200 langues autochtones qui étaient parlées. Donc, il y avait un très grand nombre de nations qui occupaient le territoire. Donc, c'était loin d'être un territoire qui était vide. On a souvent dit aussi, les historiens ont souvent dit que les Autochtones sont utilisés, ont été utilisés dans le récit national comme figure d'altérité. L'altérité, c'est un concept qui a été étudié pas mal en anthropologie, en philosophie. C'est le concept de l'autre. Donc, l'autre, la figure de l'étranger, à partir de laquelle on peut exprimer nos vertus, nos qualités, se définir en tant que membre d'un peuple civilisé. Donc, on utilisait les Autochtones qui, eux, étaient considérés comme pas civilisés, sauvages, etc., pour renforcer, en comparaison, notre propre civilisation, notre appartenance à la civilisation. Et donc, on les a beaucoup utilisés comme ça dans la tradition d'enseignement de l'histoire. Une autre constante, en fait, à travers les décennies, c'est que les Autochtones ont tendance à disparaître à partir de la conquête. Donc, on les voit beaucoup au moment des premiers contacts. Quand les Européens arrivent, ils rentrent en contact avec les Autochtones. Mais après, on ne sait plus trop ce qui leur arrive. Ils disparaissent progressivement. Et on parle à peu près pas d'eux au 19e siècle. Ça a changé dans le dernier programme, mais on m'a mentionné que ça demeure une réalité qu'on parle encore moins d'eux au 19e siècle. Mais avant, on n'en parlait pas du tout. Ça a créé ce que certains historiens ont appelé le mythe de la race mourante, c'est-à-dire l'idée que les Autochtones seraient disparus. C'est une race qui n'existe plus aujourd'hui. Évidemment, il y a des raisons politiques derrière le choix de les présenter comme une race mourante. Ça revient à dire que les territoires sont inexploités. On peut utiliser les ressources comme on veut. On peut s'installer comme on veut. Donc, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup d'historiens qui croient qu'il y a un choix politique derrière tout ça, puisque les programmes scolaires, comme on le sait, sont choisis par les gouvernements. Ils représentent les valeurs d'une époque, le récit national qu'on veut se raconter à cette époque-là. Et donc, de dire que les territoires qu'on s'en va défricher pour les ressources naturelles, qu'ils n'appartiennent à personne, que c'est des territoires vides, ça évite de discuter d'enjeux importants d'occupation du territoire et potentiellement de redevances aussi sur le territoire, puisque, vous le savez, ce n'est pas un enjeu qui est anodin, la question des redevances sur le territoire. En fait, ça représente des centaines de millions de dollars, parfois, qui ont été payés ou qui devraient être payés aux peuples autochtones. Donc, il y a définitivement quelque chose de politique dans cette décision de parler des Autochtones comme des figures folkloriques du passé qui n'existent plus aujourd'hui et avec qui on n'a plus à composer aujourd'hui, finalement. Il y a même des historiens nationalistes québécois qui nient carrément le fait que les peuples autochtones actuels sont les descendants des Autochtones qui occupaient le territoire à l'époque de l'arrivée des Européens. Et donc, d'après eux, les Autochtones n'ont aucun droit sur le territoire. Ils n'ont aucune possibilité de revendiquer le territoire ou de demander des compensations. Donc, vous voyez qu'il y a définitivement un lien entre la vision politique, la position qu'on a en politique et notre perception des Autochtones. On sait qu'à cause de cette façon-là d'enseigner, il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a plus d'Autochtones aux États-Unis et au Canada. Il y avait un sondage récemment, d'ailleurs, qui est sorti dans les médias qui disait que la majorité des Américains n'étaient pas au courant qu'il y avait encore des Autochtones sur leur territoire. Donc, ça montre à quel point ça a façonné notre vision du territoire et des Autochtones, cette façon-là d'enseigner l'histoire. Comme je le disais, donc, comme on arrête de parler des Autochtones après la conquête, ça veut dire qu'on passe à côté d'un pan très important de l'histoire des Autochtones qui est l'histoire du 19e siècle, qui est l'histoire où les actes d'assimilation et de colonisation ont été mis en place par le gouvernement. Et donc, ça veut dire que la majorité des Canadiens ne connaît pas cette histoire-là de la colonisation. C'est quand même quelque chose de très important. Jusqu'en 2010, à peu près, les pensionnats indiens, comme on les appelait, les pensionnats autochtones ou les écoles résidentielles, étaient peu ou pas enseignés dans les salles de classe. Comme je le disais, moi, j'ai étudié l'histoire, donc je me suis spécialisée en histoire et jamais, dans tout mon parcours, il y a un enseignant ou un professeur qui m'a parlé des pensionnats indiens. J'ai appris ça par la suite, de mon côté, par moi-même. Donc, la majorité des Canadiens sont dans ma situation. Ils n'ont jamais entendu à l'école parler des pensionnats indiens. Et c'est quand même un enjeu qui est primordial pour comprendre la réalité des peuples autochtones, le traumatisme intergénérationnel dont ils sont victimes. Et donc, c'est un pan qui est important à enseigner pour amorcer le processus de réconciliation nationale et de guérison également. Le résultat de ce choix-là, de ne pas parler de ce qui s'est passé au 19e siècle, de ne pas parler des pensionnats et des autres mesures de colonisation, c'est que c'est une histoire qui n'est pas connue et qui est souvent banalisée. Donc, on va dire, mais non, ce n'est pas vraiment un génocide, ce n'est pas si pire que ça. Longtemps, il y a eu l'idée que les écoles avaient quelque chose de bon parce que ça permettait d'éduquer, etc. C'est mal connaître ce qui s'est passé là, de voir ça de cette façon-là. Mais bref, on banalise beaucoup ce qui s'est passé avec les Autochtones au 19e siècle. Et pourtant, on parle aujourd'hui d'un crime contre l'humanité, voire d'un génocide. Donc, il faudrait évidemment en parler et le connaître mieux. Les pensionnats, je le résume rapidement, c'est quand même 170 ans de notre histoire et les derniers pensionnats ont été fermés. Le dernier pensionnat a été fermé en 1996, donc c'est récent. Il y a encore plein d'Autochtones qui sont des survivants, des pensionnats qui sont vivants et qui vivent dans leur communauté aujourd'hui. Et les pensionnats, en fait, c'était des outils d'assimilation par l'éducation. Et ça, ce n'est pas moi qui invente ça. Ce n'est pas une extrapolation. C'était des politiques qui étaient écrites, qui étaient réfléchies, qui étaient tout à fait assumées. Et on sait que dans ces écoles-là, il y a eu des violences physiques, sexuelles, des abus de toutes sortes, du travail forcé, de la malnutrition. On leur a inculqué la honte de ce qu'ils étaient. Il y avait des enfants qui ont fait le témoignage qu'ils ne voulaient plus voir leurs parents parce qu'ils avaient honte de leurs parents et de leur culture. Ils ont perdu leur langue aussi. Ils se faisaient battre quand ils parlaient leur langue, etc. Et on le sait qu'il y en a des milliers qui ne sont pas revenus des pensionnats. Aujourd'hui, ça fait la une des nouvelles, le fait qu'on a trouvé des tombes anonymes autour des pensionnats. Mais dans les faits, c'était connu depuis longtemps. Il y a eu la commission Vérité-Réconciliation au début du 21e siècle, pardon, qui portait précisément là-dessus. On a interviewé, à la grandeur du Canada, des milliers d'Autochtones qui ont rapporté leur expérience des pensionnats et qui ont parlé des enfants qui ne sont pas revenus. Ils l'ont mentionné qu'il y en avait des milliers d'enfants qui n'étaient pas revenus. Alors, on le savait. Ce n'est pas une nouveauté, ce qu'on voit en ce moment. On a choisi de ne pas en parler. On a choisi de ne pas l'enseigner, cette chose-là. On peut se poser la question pourquoi, mais ce n'était pas un fait qui est inconnu. Si on avait écouté la parole des Autochtones, on aurait déjà commencé à enseigner cette réalité-là du Québec et du Canada. Autre élément associé à la colonisation et l'assimilation dont on parle très peu et qui se sont produits au 19e siècle, j'en nomme quelques-uns ici. Il y a la sédentarisation forcée dont les Autochtones ont été les victimes. Souvent, quand j'en parle à mes étudiants de ça, je dis que ça n'a l'air pas si terrible que ça, la sédentarisation forcée, mais dans les faits, c'est qu'on les dépouillait de leur capacité à survivre par eux-mêmes parce qu'ils perdaient leur méthode de chasse et leur méthode de survie traditionnelle. On leur a imposé les réserves, la vie dans les réserves par toutes sortes de façons de faire. On les a rendus dépendants du gouvernement volontairement. Il y a eu l'abattage des bisons pour les Indiens des plaines qui survivaient essentiellement avec la chasse aux bisons. Donc, le gouvernement a volontairement détruit les troupeaux de bisons pour les obliger à venir se placer sous la protection du gouvernement canadien et aller vivre sur les réserves. Chez les Inuits, on a tué leurs chiens de traîneau pour qu'ils puissent plus se déplacer et qu'ils soient obligés de vivre dans les villages qu'on avait créés pour eux. Il y a eu la christianisation forcée, bien sûr, qui a commencé au tout début de l'histoire du Québec et du Canada. Un fait plus méconnu qui n'est pas encore enseigné, à ma connaissance, c'est les enlèvements d'enfants par les autorités. Le fait que la GRC, les communautés religieuses et également les travailleurs sociaux, des gens qui travaillaient dans le domaine de la santé, rentraient dans les communautés, partaient avec des enfants pour les soigner ou peu importe. Et ces enfants-là ne revenaient jamais dans leur communauté. Souvent, les parents recevaient un certificat de décès ou rien du tout. Et on ne savait jamais ce qui est arrivé à ces enfants-là. Et on sait que certains d'entre eux ont été adoptés. Donc, on les a mis en adoption contre la volonté de leurs parents. Donc, ça, c'est un fait qui reste à être étudié. On sait que c'est arrivé. Ça a été nommé plein de fois par les Autochtones. Ça reste à être étudié et à être enseigné. Il y a eu des stérilisations forcées de femmes autochtones. Et ça, jusqu'à récemment, on a encore des témoignages dans les dernières années que ça s'est produit, particulièrement dans l'Ouest canadien, dans les Prairies également. Des femmes autochtones, par exemple, qui après une césarienne se retrouvaient à se faire stériliser sans qu'on leur ait demandé leur avis. Et donc, c'est une politique qui est encore une réalité pour bien des femmes autochtones aujourd'hui. L'interdiction de parler leur langue, de pratiquer leur rite religieux, par toutes sortes de moyens, entre autres, les pensionnats servaient à ça, mais aussi dans la loi sur les Indiens. À un certain moment donné, il y a une période où c'était formellement interdit de pratiquer certains rites religieux et certaines coutumes autochtones. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a plein de langues autochtones qui sont disparues. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui n'existent plus, qu'on essaie de recomposer ou qui sont en voie de disparition parce qu'elles ont arrêté d'être parlées éventuellement. Je mentionne également la loi sur les Indiens, qui a été une loi qui a été créée peu de temps après la Confédération, donc après la Fondation du Canada. Et ça visait, comme je l'ai brièvement mentionné avant, à réglementer le statut d'Indien, le rapport entre les Indiens, qui sont des membres des Premières Nations, comme je le disais, et le gouvernement canadien et l'administration des réserves également. Une loi qui est souvent perçue comme paternaliste, comme colonialiste également. Il y en a qui pourraient dire raciste aussi, parce qu'au Canada, on a quand même une loi passée sur l'appartenance à une race, ce qui est particulier. Mais je ne suis pas une spécialiste et je ne vais pas m'étendre sur l'analyse de la loi sur les Indiens, qui est très complexe et qui peut être perçue de différentes façons. Et je voulais mentionner aussi les politiques d'affamement de certaines communautés qui ont été menées, entre autres, par le premier ministre Johnny McDonald. Vous avez peut-être entendu de lui, parler de lui, parce qu'il est beaucoup remis en question ces dernières années. Si vous vous demandez pourquoi son œuvre a été remise en question, c'est parce que, justement, entre autres, pour soumettre des communautés autochtones, il a procédé à des politiques volontaires d'affamement, donc confisquer leur nourriture pour qu'ils soient obligés de venir après ça, demander l'aide du gouvernement, demander de l'argent, etc., et qu'ils soient obligés d'aller vivre dans les réserves. Ça a été fait, entre autres, pour pouvoir construire le train qu'allait traverser le Canada afin d'unifier le territoire canadien. Donc, ça fait partie, ce que je viens de vous nommer là, de politiques colonisatrices et assimilatrices du 19e siècle qui sont peu ou pas enseignées, qui commencent à être enseignées dans les cours d'histoire aujourd'hui. Ça nous amène à poser la question est-ce qu'il y a eu un génocide au Canada? C'est une question qui va devoir être abordée éventuellement dans les salles de classe également. Jusqu'à récemment, on s'entendait sur le terme de génocide culturel, donc l'idée, entre autres, que les pensionnats avaient servi à détruire, donc une volonté de détruire les cultures autochtones. Maintenant, on comprend qu'aux yeux de l'ONU, qui, évidemment, c'est l'ONU qui encadre le droit international, entre autres, en ce qui a trait aux crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, etc., aux yeux de l'ONU. Plusieurs des actions dont je viens de vous nommer, que je viens de vous nommer, constituent des actes génocidaires, entre autres, les enlèvements d'enfants, les kidnappings d'enfants par le gouvernement et les stérilisations forcées parce que ça empêche le renouvellement, finalement, des communautés. Donc, bientôt, je crois que ça ne sera plus discutable, le fait qu'au Canada, il y a eu un génocide selon les définitions retenues par l'ONU. Le problème qu'on retrouve, donc, toujours dans la représentation des Autochtones, que ce soit, cette fois-ci, dans les cours d'histoire, mais également dans la fiction, c'est qu'on fait beaucoup d'amalgames, de stéréotypes, de généralisations lorsqu'on présente les peuples autochtones, ce qui fait qu'ils sont souvent représentés de façon très folklorique. Je vous rappelle qu'il y avait 200 langues autochtones qui étaient parlées au Canada à l'arrivée des Européens. Ça veut dire qu'il y avait une immense diversité culturelle qui se trouvait sur le territoire du Canada à l'arrivée des Européens. Quand on parle des Autochtones comme une seule culture, c'est comme si on parlait des Européens comme une seule culture, puis on confondait les caractéristiques des Italiens avec les Russes puis les Norvégiens. Donc, ça revient à peu près à faire ça. Donc, on arrive à un moment où il faut s'intéresser aux nations un peu plus individuellement, puis prendre conscience, justement, de leur unicité, parce qu'il y a des grandes variations sur les modes de vie des Autochtones, que ce soit ceux du Pacifique, de l'Atlantique, des Prairies, etc. Je vous ai mis une image ici d'un homme autochtone avec sa coiffe à plumes, parce que c'est le parfait exemple d'un amalgame dans l'iconographie qu'on fait des peuples autochtones. On les a longtemps représentés comme ça, avec cette fameuse coiffe à plumes, qui, dans les faits, est un trait culturel de certains groupes autochtones, mais vraiment pas de la majorité. Mais on a retenu ce symbole-là pour les illustrer, à un point tel que certains peuples autochtones qui, eux, n'utilisaient pas la coiffe à plumes dans leur culture, ont commencé à la porter pour pouvoir être identifiés comme autochtones. Donc, cette représentation-là n'est pas fausse, nécessairement. Ça pourrait représenter certaines cultures autochtones, mais on ne peut pas généraliser l'ensemble des Autochtones avec cette représentation-là. Donc, c'est ce que je veux dire par amalgame. On va chercher des traits culturels ici et là, et on forme une espèce d'Autochtone amalgamée. Et les amalgames, évidemment, amènent la folklorisation, la généralisation, etc. Donc, comme je le disais, on est rendu à un moment dans notre histoire, dans l'enseignement, dans la fiction, où il faut porter plus d'intérêt individuellement aux nations, à leurs caractéristiques propres. Je ne dis pas que tous les gens du monde doivent être des spécialistes de toutes les nations autochtones. Il y en a un très grand nombre. Mais d'être conscient, d'être sensibilisé à cette variété-là et saisir les occasions d'en savoir plus sur les nations qu'on rencontre, peut-être celles qui vivent proches de nous ou quand on va en voyage et qu'on a l'occasion de se déplacer au Québec, d'aller dans les communautés et s'intéresser plus individuellement aux communautés, c'est quelque chose qui est important à ce stade-ci. Autre problème qu'on retrouve dans l'enseignement de l'histoire autochtone au Canada, c'est qu'on individualise peu les Autochtones, dans le sens qu'on les nomme rarement par leur nom et on met rarement de l'avant des individus autochtones à part entière. Pourtant, l'histoire du Québec et du Canada est faite de plein d'héros et d'individus, justement. Quand on parle de Madeleine de Vercher, de Samuel de Champlain, de Jeanne Mance, peu importe, on a créé des héros, des pionniers à travers ces personnages-là qui sont porteurs d'actions historiques, finalement. Je ne sais pas si vous seriez en mesure de nommer de la même façon des personnages autochtones dont vous avez entendu parler dans vos cours d'histoire. Ils sont peu nombreux. Il y a quelques exceptions, quelques noms qui reviennent parfois, par exemple Louis Riel, qui revient souvent dans les livres d'histoire. Peut-être aussi vous connaissez la Sainte Mohawk, on l'appelle Sainte Caterie. Donc, c'est des noms qui parfois sont évoqués, mais ils n'ont pas été choisis au hasard non plus. Ils contribuent aussi à notre récit national et au mythe national qu'on s'est développé. Donc, il joue un rôle dans l'éducation de ce mythe-là. Louis Riel, c'est un chef métisse qui a lutté pour défendre les territoires des métisses au Manitoba et qui a éventuellement été pendu par le gouvernement canadien. Il était très apprécié des nationalistes québécois parce qu'à leurs yeux, c'est un peu le prolongement de la lutte nationaliste québécoise face au gouvernement anglophone, les Anglais. Donc, on se projetait beaucoup dans ce personnage-là. C'est pour ça qu'on a choisi d'en parler. Quant à Sainte-Cathérie, c'est une jeune fille mohawk qui s'est convertie au catholicisme et qui est devenue une sainte éventuellement. Donc, c'est évidemment l'idéal ultime de l'Autochtone qui s'est convertie et qui a embrassé les valeurs de la communauté occidentale, de la culture occidentale. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on ait nommé ceux-là en particulier. C'est parce qu'ils jouent un rôle qui contribuent à l'édification de notre récit national comme on aime l'enseigner. Pourquoi c'est important le fait qu'on parle peu des Autochtones en tant qu'individus dans notre histoire? En fait, c'est parce que ça suppose qu'ils ne sont pas capables de poser des actions historiques, d'être des acteurs de changements historiques à part entière. Donc, c'est comme si l'histoire qu'on raconte, c'est des Blancs qui sont les porteurs de l'histoire, c'est eux qui font les changements. Les Autochtones, c'est la figure d'altérité, la figure de l'autre, l'ennemi, si on veut. Et c'est des gens qui subissent l'histoire, c'est des gens qui sont des figurants dans cette propre histoire-là. Donc, de les individualiser davantage, c'est de leur redonner une action historique, un pouvoir dans notre récit national. Donc, les enseignants devraient s'intéresser à justement aller chercher des individus Autochtones, commencer à nommer des individus Autochtones par leur nom. Parfois, c'est difficile parce que nos historiens européens n'ont pas retenu nécessairement beaucoup de noms d'Autochtones. Il faudrait peut-être passer par l'histoire orale parce que dans les communautés, eux, ils ont retenu à l'oral certains héros qui auraient été oubliés autrement. Et sinon, on peut aussi s'intéresser à l'histoire du 20e siècle. Au 20e siècle, il y a quand même pas mal de militants pour la cause autochtone qui nous sont connus et qu'on pourrait intégrer dans notre histoire. Entre autres, je vous ai mis ici l'image de Mary Tuax Early qui était une militante pour les droits des autochtones, des femmes autochtones qui provient d'une communauté mohawk. Donc, elle a lutté pour changer, faire changer la loi sur les Indiens qui était discriminatoire à l'endroit des femmes. Donc, ce sont des personnages qu'on pourrait facilement intégrer dans notre histoire et montrer que les autochtones ont été des acteurs d'histoire, eux aussi, qui n'ont pas seulement subi l'histoire des Blancs. Dernier élément que je voudrais mentionner en lien avec la représentation des peuples autochtones dans l'histoire. Et encore une fois, on parle autant d'enseignement, de tradition d'enseignement que dans la fiction, les films, les romans, etc. Il y a la question de la représentation des femmes autochtones qui m'apparaît problématique. Les femmes autochtones, en fait, sont souvent hyper sexualisées dans la représentation qu'on fait d'elles. Et ça, ça vient du fait que les Européens étaient fascinés. Au moment des premiers contacts, ils étaient fascinés par la prétendue liberté de mœurs des Autochtones. Je dis prétendue parce que c'est tout relatif. Ils comparaient ça à leur société très christianisée, leur société qui vivait avec justement les règles morales de l'Église catholique et tout ça, où c'était très rigide le contrôle de la sexualité. Et donc, en comparaison, pour les Européens, les Autochtones n'avaient l'air d'avoir aucune règle et de vivre une sexualité qui était débridée. Et donc, c'est omniprésent dans les textes des premiers, des missionnaires et des premiers occupants du territoire, cette liberté de mœurs des Autochtones. Et donc, on a représenté très rapidement les femmes autochtones comme super sexualisées, comme si elles s'offraient à tout vent aux hommes blancs qui passent par là, comme si elles étaient des corps à prendre finalement pour les hommes de passage. Il y a des historiens qui ont fait le lien entre l'idée des territoires à prendre, à conquérir, et de ces corps aussi qu'on allait conquérir. Et c'est quelque chose qui a des conséquences, cette vision-là des femmes hyper sexualisées jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film Hochelaga, Terre des âmes qui date de 2017, qui avait été fait, en fait, pour la fête de la ville de Montréal. Et en fait, dans Hochelaga, Terre des âmes, une des histoires qu'on retrouve, c'est l'histoire évidemment typique d'un coureur des bois blanc français qui tombe amoureux d'une femme autochtone et leur histoire d'amour est représentée d'une façon très sexuelle, très sensuelle. On met l'accent sur cet aspect-là de leur relation beaucoup. Et c'est évident que les cinéastes qui ont créé ce film-là n'avaient pas de pensée, je veux dire, ils pensaient faire bien en faisant ça, ils pensaient mettre de l'avant un aspect de la culture autochtone qui est proche de nos valeurs actuelles, cette liberté au niveau des mœurs-là. Mais dans la réalité, ça contribue à renforcer cette image-là de la femme autochtone qui est toujours nue, qui est toujours sensuelle, qui est toujours sexuelle et qui est là un peu pour répondre aux besoins de l'homme blanc. Et en quoi c'est important aujourd'hui, en fait, c'est que ça banalise beaucoup la violence dont sont victimes beaucoup de femmes autochtones, la violence sexuelle en particulier subie par les femmes autochtones. Je fais une parenthèse en mentionnant que c'est un phénomène qui a été remarqué chez les femmes de couleur en général, cette hyper-sexualisation et cette banalisation-là de la violence. Mais ça fait que quand il vient le temps de dénoncer ces crimes-là, souvent les policiers ou souvent même les systèmes de justice ou la société en général ont tendance à banaliser ce qui s'est passé. Il y avait une émission d'enquête il y a quelques années qui portait sur les travailleurs blancs qui étaient de passage au Nunavik pour aller travailler chez les Inuits. Et ça parlait des crimes sexuels qui étaient souvent commis, souvent en termes proportionnels, par les hommes blancs lorsqu'ils sont de passage en territoire Inuit. Et il y avait le jugement, il y avait des extraits d'un jugement à la suite d'un procès pour agression sexuelle d'un homme blanc sur une adolescente de 15 ans Inuit. Et vraiment, le jugement était épouvantable au niveau des préjugés qui étaient véhiculés là-dedans. quand le juge disait oui, il y a eu un viol parce que l'homme blanc avait plaidé coupable, donc il avait reconnu son crime. Oui, il y a un viol, mais on le sait, les femmes Inuits, c'est des cultures plus libertines, ils aiment ça se donner aux hommes blancs qui passent par là. Et donc, on considère que le crime a eu moins d'effet sur elles qu'un même crime aurait eu sur une adolescente à l'octone. Donc, c'était écrit noir sur blanc dans son jugement, toutes ces généralisations-là, ces exagérations-là et ces préjugés-là. Donc, voilà, le risque derrière tout ça en présentant les femmes autochtones comme hyper sexualisées, c'est de banaliser la violence dont elles sont victimes. Pour illustrer la situation des femmes autochtones, je vous ai mis une image ici de J. Soul qui se fait appeler Cheaper War, qui est le membre d'une communauté autochtone qui travaille à Toronto et qui fait de magnifiques œuvres d'art de ce type. Piste de solution et de réflexion, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas les solutions à ce problème, à ces problèmes complexes-là que j'ai évoqués, mais j'ai quand même quelques pistes de réflexion basées sur mes recherches, comme je le disais. D'une part, je pense que ce qui est important, puis c'est une démarche qui est déjà amorcée en ce moment, c'est de s'intéresser à la perspective autochtone de leur propre histoire. Parce que c'est bien de parler de l'histoire des Autochtones, mais si on le fait, encore une fois, de notre point de vue, en choisissant ce qui est important pour eux, on passe à côté, justement, de leur perspective sur la question. Donc, on est rendu à un moment où on doit autochtoniser les programmes. C'est un terme qui signifie d'aller chercher la perspective des Autochtones, l'histoire orale, peut-être, d'aller écouter leurs récits et d'intégrer ça dans notre façon d'enseigner l'histoire. Donc, ce n'est plus une histoire de blanc qui raconte l'histoire des Autochtones, mais c'est les Autochtones qui parlent d'eux-mêmes, éventuellement. Puis ça, c'est vraiment la démarche en ce moment, d'aller chercher les perspectives autochtones en ce moment. Également, comme je le mentionnais, il y a la question de s'intéresser aux nations de façon plus individuelle, donc d'arrêter de faire des amalgames, des généralisations et donc de commencer à s'intéresser individuellement aux nations autour de nous ou, comme je le disais, celles qu'on rencontre quand on a l'occasion de voyager au Québec ou au Canada. On ne demande à personne de devenir un super spécialiste, seulement d'avoir de l'ouverture et d'être conscient de l'existence de ces variations-là. Et une chose que je trouve importante aussi de mentionner, dans un contexte où on vit dans une société où les gens se font souvent dénoncer lorsqu'ils font des maladresses, lorsqu'ils sont soupçonnés de racisme, etc., souvent, ça crée un phénomène où les professeurs ont peur d'aborder certains sujets parce qu'ils ont peur de commettre des maladresses culturellement parlant, d'offenser. Donc, la peur d'offenser devient très, très forte et ça va à l'encontre de l'objectif qu'on fait en dénonçant des actes qu'on suppose comme étant racistes. On amène en fait les profs et les gens de la société à arrêter de parler de ces sujets délicats-là en lien avec les Autochtones, mais en lien avec toutes les autres cultures également. Donc, moi, le conseil que je veux mettre de l'avant, c'est de ne pas laisser la peur de commettre des maladresses, nous empêcher d'aborder des sujets super importants comme les pensionnats ou comme la situation des Autochtones actuels dans les communautés. il ne faut pas que ça nous empêche non plus d'aller au-devant des Autochtones et de leur parler parce que je connais des gens qui se sentent mal à l'aise de le faire parce qu'ils ont peur justement de commettre des maladresses, d'être maladroits. Mais je pense qu'en faisant preuve de bonne volonté et d'ouverture, on est bien accueillis de toute façon. Mon expérience en allant dans les communautés en fait, c'est que les peuples autochtones ont besoin d'être entendus, d'être écoutés parce que pendant longtemps, ils ont crié leurs messages, ils ont crié leur histoire et personne ne les a écoutés. On a mis en doute le fait qu'il y avait des enfants qui étaient enterrés autour des pensionnats. On a mis en doute la gravité de ce qui s'était passé dans les pensionnats. Et donc, l'étape numéro un, c'est la reconnaissance. Donc, d'aller au-devant des gens, des Autochtones, d'écouter leur histoire puis de reconnaître que c'est arrivé, je pense que c'est quelque chose de super important. Et donc, il ne faut pas laisser la peur d'être maladroit, de nous empêcher de faire des ponts puis d'aller au-delà de l'autre des communautés autochtones. Donc, c'est ce que je voulais mettre de l'avant aujourd'hui. Donc, la perspective autochtone, s'intéresser aux nations individuellement et ne pas laisser la peur des maladresses, de commettre des maladresses, de nous amener à faire des ponts avec les communautés autochtones. Je vous remercie d'avoir écouté ma conférence puis je vous souhaite une excellente journée. et je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada